La Bolivie est un pays sauvage et pittoresque qui ne laisse personne indifférent. Avec en toile de fond de vastes étendues de forêts tropicales et les hauts plateaux escarpés des Andes, les différentes cultures qui composent sa population profitent d'une nature luxuriante. L'un des plus grands atouts du pays, et également son moteur, ce sont ses habitants, chaleureux et attachants. Deux herpétologistes espagnols, Juan Tims et Rayro Cuevas, sont en Bolivie pour observer des serpents qui comptent parmi les plus venimeux de la planète dans leur milieu naturel. Ils sillonneront le haut plateau et s'aventureront dans les jungles les plus reculées pour collecter les informations sur les serpents qui habitent ce territoire sauvage. Leur objectif est de capturer le plus grand nombre d'espèces possibles pour leur recherche. Mais ils espèrent surtout localiser lors de cette expédition une nouvelle espèce mystérieuse de serpents encore inconnue de la science. Une grande vipère dont il n'existe qu'une seule photo à ce jour. Ils débutent leur expédition dans une région isolée située sur le versant est des Andes. Un territoire encore largement inexploré, surplombé par les majestueux semés andins. C'est là que leur ami Bertie et sa famille singulière vivent depuis de nombreuses années. Salut Bertie ! L'endroit où se trouve la maison de Bertie est un habitat parfait pour les serpents, à l'écart des villages voisins. La route la plus proche est à plusieurs kilomètres. Ton oncle vient avec nous ? Non, il ne se sent pas bien. Un camp de base idéal pour nos herpétologistes. La forêt de palmiers est entre ces deux montagnes. Sur les conseils de Bertie, ils vont aller à Bella Vista, un village éloigné, et assister à une action collective des paysans locaux pour aider l'un d'entre eux dans son travail. On appelle ça une minga. C'est une coutume ancienne dans les régions rurales d'Amérique du Sud. Les membres d'une communauté locale n'hésitent pas à aider l'un des leurs quand il a un besoin particulier. La minga d'aujourd'hui réunit plus de 30 voisins. Il s'agit de débroussailler une parcelle de terrain sur laquelle le propriétaire veut faire paître ses bêtes. On se trouve actuellement à Bella Vista. On accompagne un groupe de fermiers qui participent à une minga. La minga désigne un travail collectif pour aider quelqu'un. Ils disent que si on veut voir des serpents, c'est là-haut qu'il faut aller. Plus bas, avec toutes les machines, il y a trop d'allées et venues pour les serpents. Et d'après eux, si on en aperçoit, il sera probablement un chuta, un Botrops Mato Grossensis. Il reste à l'écart pour ne pas gêner les travailleurs, mais pas trop, pour pouvoir foncer au moindre signal. On en a un ici. Moins d'une heure après leur arrivée, un premier serpent fait déjà son apparition. C'est bien un Botrops Mato Grossensis, un serpent dangereux redouté par la population locale. Ce spécimen est un mal adulte. Sa morsure peut être mortelle. Attention aux gouttes de venin. Il s'agit d'un Botrops Mato Grossensis. Il est très répandu au Brésil, dans le Pantanal, dans l'état du Mato Grossensis. Ici aussi, il est très courant. Quand il mord, il presse les glandes à venin, et le venin est expulsé. Les vipères qu'on a ici sont plus longues en général. Probablement des femelles. On les reconnaît comment ? Elles sont plus grandes. Certaines sont aussi larges que ce poteau. Ou alors une autre espèce. C'est possible. De serpents à sonnettes. Oui, c'est bien possible. Attention, il va s'échapper. Les fermiers observent avec fascination cet homme qui n'a pas peur de manipuler un animal aussi dangereux. En temps normal, tous auraient tué ce serpent sans la moindre hésitation. Mais aujourd'hui, ils ont accepté de laisser les herpétologistes capturer tous les serpents qu'ils trouveraient durant la Minga. Les scientifiques pourront ainsi les étudier, avant de les relâcher très loin. Les motifs triangulaires sur le corps du Botrops mato-grossensis correspondent bien aux motifs que l'on retrouve typiquement sur la majorité des crotalidés néotropicaux. Ce motif est le résultat d'une adaptation naturelle à l'environnement. Il leur offre un camouflage idéal au milieu des feuilles en décomposition. Des études récentes sur la composition du venin du Botrops mato-grossensis ont révélé qu'il contenait une enzyme qui pourrait être utile pour combattre les cellules cancéreuses ou d'autres maladies. L'utilisation de venin de serpents à des fins thérapeutiques ne date pas d'hier. En réalité, de plus en plus de pathologies sont régulièrement soignées avec des médicaments contenant des extraits de venin de certaines espèces de serpents. Thrombose, maladie cardiaque ou encore trouble de la coagulation. Merci, c'est vraiment très bon. Oui, délicieux. C'est une spécialité locale ? Ça s'appelle comment ? Un rôti de chancho. Un rôti de chancho ? Chancho, c'est du porc. La coutume veut que la famille bénéficiaire de la Minga prenne en charge toute la logistique et nourrisse les travailleurs. Les propriétaires de la parcelle ont fait en sorte qu'il y ait assez à manger et à boire pour tout le monde. Le soir venu, le travail fait, ils accueilleront tout le monde chez eux pour une grande fête. Il y aura un dîner et de la musique. Il y aura un dîner pour danser. La fête durera certainement jusqu'aux petites heures du matin. Le déjeuner est vite expédié. Ils retournent à leur opération de débroussaillage. Le travail n'attend pas. Les serpents non plus. C'est quoi ? En voilà un autre. C'est un autre Botrops Mato-Gosensis. Celui-ci était caché dans une petite grotte masquée par la végétation. Juan va essayer de l'extraire de là avec son crochet à serpents. Il ne veut pas l'effrayer. Il risquerait de s'enfoncer plus loin sous terre. Quand on tient un tel serpent par la queue, il est hors de question de quitter sa tête des yeux. Il serait capable de se retourner et de mordre la main qui le tient. Ils doivent maintenant l'immobiliser en le prenant par la tête. Mais le serpent est rapide comme l'éclair. À peine a-t-il touché le sol, qu'il file déjà. Il s'est échappé. Mets la tête en haut. Le fait de serrer la tête du serpent avec force l'empêche d'inoculer son venin mortel. C'est un autre mâle. Les trémulations de sa queue montrent que le serpent est nerveux et apeuré. Il a mué récemment. En dépit du stress qu'il lui inflige, Juan et Rairo viennent probablement de lui sauver la vie. Sans leur intervention, les paysans auraient sans doute condamné à mort cet animal formidable. Vous mangez vraiment ça ? Certains gringos, oui. Des gens d'ici ? Oui. Il n'est pas bien gras. Le Botrops mato gossensis est le serpent le plus courant dans cette région de Bolivie. On le trouve aussi au Paraguay, dans le Pantanal, au Brésil, et dans les deux états du Mato Grosso. Cette espèce est à l'origine de nombreuses morsures accidentelles ici en Bolivie. C'est en partie dû à son extraordinaire capacité d'adaptation au changement du milieu par l'homme. Le Botrops taignata est l'une des créatures très inhabituelles qui peuplent la forêt amazonienne tropicale en Bolivie. L'espèce est rare. L'animal semi-arboricole chasse ses proies, enroulées au milieu de l'épaisse végétation. Les rongeurs sont ses victimes favorites. Ses crochets extrêmement longs lui permettent de cracher son venin très loin. Avec des proies de taille aussi modestes, il atteint sans difficulté les organes vitaux. L'effet est immédiat et dévastateur. Au bout de quelques secondes à peine, la souris tombe inerte et meurt. Quand la victime a malgré tout réussi à fuir, le serpent est capable de retrouver sa trace à l'odeur, grâce au capteur olfactif sur sa langue. Et cette trace olfactive le mène immanquablement à son cadavre. Ce spécimen de Botrops deniatamal a probablement jeûné pendant plusieurs mois. Durant tout ce temps, il a pu suivre la trace d'une ou plusieurs femelles dans l'intention de se reproduire. Les mâles ont un tel besoin de transmettre leur gêne qu'ils en perdent complètement l'appétit. Leur estomac se ferme littéralement, à tel point que certains individus, omnubilés par le besoin urgent de se reproduire, meurent de faim. Ce ne sera pas le cas de ce mâle. Ses futurs descendants sont sans doute déjà en cours de développement dans le ventre d'une femelle. Et en attendant leur naissance, sa survie à lui est assurée grâce à ce repas. Vous êtes prêts ? On y va ? Berti, tu dors encore ? Le matin, chez Berti, le petit-déjeuner est servi vers 7 heures. Pas question de partir travailler le ventre vide. Tu veux du thé ? Volontiers. Leurs sorties quotidiennes dans la jungle se finissent de plus en plus tard. Et ils savent qu'ils n'auront sans doute pas l'occasion de manger avant ce soir. C'est leur dernier jour de recherche de serpents dans le Palmar. Berti partage la maison avec ses deux oncles, les seuls membres de sa famille à ne pas être partis vivre en ville. Lui, au contraire, a quitté la ville pour venir vivre et travailler avec eux à la ferme. Une décision qu'il ne regrette pas. Ton oncle m'a dit que tu faisais parfois cuire un canard au four. Ouais, c'est arrivé deux fois, à son anniversaire et au mien. Je propose qu'on aille chercher Mingo. Et qu'on décolle. Et qu'on décolle. Aujourd'hui, ils ont prévu de monter dans la forêt de palmiers et de rejoindre le camp des coupeurs saisonniers. L'endroit est isolé, entouré d'une forêt tropicale dense et à plus de 4 heures de la route la plus proche. Dans cette jungle trompeuse et inhospitalière, le camp des coupeurs de palmiers est ce qui s'approche le plus d'une maison. Abstraction faite du manque évident de confort, la première chose qui frappe est l'esprit de camaraderie unique qui règne entre les saisonniers. Le genre de solidarité qui émerge quand des hommes joignent leurs forces pour vaincre la nature. Pendant plusieurs semaines, ils vont partager le camp des coupeurs de palmiers et participer aux tâches quotidiennes. Cuisiner, aller chercher de l'eau, ramasser du bois. Ça donne de la force, beaucoup de force. Chaque année au début du printemps, ces hommes montent dans la forêt. Leur travail consiste à récolter des feuilles de palmiers qui seront ensuite vendues dans les villes à La Paz, Santa Cruz ou Cochabamba. Les habitants ornent traditionnellement leurs balcons ou leurs vérandas avec, à Pâques, pour le dimanche des rameaux. Ils explorent méthodiquement la forêt de palmiers couvrant le moindre centimètre carré de terrain pour ne pas oublier une seule feuille. Tôt ou tard, ils finissent immanquablement par tomber nez à nez avec un serpent enroulé au pied d'un palmier. Quand cela se produit, le coupeur se sert de sa machette pour tuer le serpent. La végétation est en danse, le risque de morsure est élevé. Chaque année, de nombreux serpents sont tués durant la collecte des rameaux. Mais cette fois, la présence des deux herpétologistes espagnols devrait changer les choses. Les coupeurs ont volontiers accepté de les appeler chaque fois qu'ils tomberaient sur un spécimen. Cette collaboration devrait augmenter sensiblement leur chance de trouver le mystérieux nouveau serpent qu'ils recherchent. La forêt de palmiers a des airs de royaume de contes de fées, surtout quand elle est enveloppée de brume. Les conditions climatiques sont propres à ce milieu. La jungle devient plus dense et plus humide. C'est sans doute là qu'ils ont le plus de chances de tomber sur un spécimen d'une espèce inconnue. « Jairo ! » « Oui ? » « J'ai quelque chose. » « Ne cours pas, je l'ai. » Juan a trouvé un serpent. Il n'en avait pas vu depuis trois jours. Cette capture est d'autant plus enthousiasmante pour eux. « Il est pointu au bout. » « Oui, sa queue se finit en pointe. » « C'est une jeune femelle. » Au début, Juan s'est trompé sur son espèce. Il l'a confondu avec une autre qui vit aussi sur le versant amazonien des Andes. « J'ai vu quelque chose bouger à côté de cette pierre. J'ai eu à peine le temps de l'apercevoir. Il était en train de filer. Je l'ai pris pour un Botrocoffias micro-phtalmus. J'hésitais avec un Botrocoffias andianus. Mais je viens de voir que la bande postoculaire était bordée en dessous par une fine ligne blanche. C'est un Andianus. C'est un Botrocoffias andianus juvénile. Une espèce extrêmement rare, sur laquelle on a très peu d'informations. Les motifs sur son corps aussi correspondent à un Botrocoffias andianus. Le nombre de serpents capturés augmente régulièrement au fur et à mesure que les jours passent. « Par ici, par ici ! » « C'est un Andianus, non ? » Cette fois, il rencontre un Botrocoffias andianus adulte. « Il est énorme. » « Tu l'as dit. » « Gigantesque. » « C'est cool. » « Un adulte. Super adulte même. Une femelle. Peut-être même gestante. » L'animal semble avoir atteint la taille maximale de l'espèce. « Une femelle adulte super développée, dis donc. » « Regarde comme sa queue tremble. » « Oui. » « On n'a qu'à prendre des photos et la laisser partir. » « Elle a une trace de machette sur le côté. » « Oui, c'est une rescapée. Elle a croisé des coupeurs. » « En dépit de son physique imposant, le Botrocoffias andianus est un animal au caractère tranquille. » « C'est rarement de mordre. » « Pourtant, ce serpent inspire une peur terrible aux habitants de ces régions. » « Et cela se comprend. » « Le venin de cette créature est extrêmement toxique. » « Il peut causer des nécroses graves, qui nécessiteront dans la majeure partie des cas, d'amputer le membre touché. » « De plus, il n'existe aucun antidote sur le marché pour contrer le venin de ce cousin de la vipère. » « Les antivenins utilisés pour d'autres espèces ne sont pas à 100% efficaces le concernant. » « Cette espèce a rarement été observée jusqu'à ce jour, et aucune étude n'a encore été faite sur son fonctionnement biologique ou sur le statut actuel de sa population. » « L'air de répartition de cette vipère se limite aux forêts submontagnardes et montagnardes du versant amazonien des Andes, en Bolivie et au Pérou. » « Et il est considéré comme un animal rare. » « Pourtant, dans cette forêt de palmiers, c'est de loin l'espèce la plus abondante. » « Le dernier repas de la journée est toujours celui qu'on apprécie le plus. » « Leurs journées de travail derrière eux, ils sont plus détendus et profitent mieux de l'instant. » « Aujourd'hui, les saisonniers sont restés au camp pour préparer le transport des feuilles de palmiers qu'ils ont coupées. » « Ils rassemblent les rameaux et constituent des ballots de 100 tiges chacun, qui pèseront entre 20 et 30 kilos. » « Ils assemblent les rameaux avec soin, leur disposition à son importance. » « La partie tendre de la tige doit être positionnée vers l'intérieur pour être protégée et durer plus longtemps sans sécher. » « De cette façon, les rameaux seront encore frais quand ils arriveront à destination. » « Les coupeurs de palmiers vendent le ballot de rameaux à un prix qui oscille entre 150 et 300 bolivianos, soit entre 20 et 40 dollars. » « Après avoir sillonné pendant une semaine la forêt de palmiers, ils repartent sans avoir découvert le mystérieux serpent inconnu. » « Un changement de décor leur fera du bien. Cela va leur donner l'occasion de découvrir les hauts plateaux boliviens et le célèbre salar de Yoni, un désert de sel. » « Pour redescendre les valaises andines mésothermiques et retrouver un climat de pleine chaud et plaisant, » « De la Cruz, ils empruntent une route peu rassurante. » « Ces routes sinueuses sont essentielles pour le pays. » « La circulation y est importante parce qu'elle relie les grandes villes aux régions rurales reculées et difficilement accessibles. » « Ils se trouvent maintenant dans une région perdue où convergent deux types d'habitats très différents. » « Le Chaco bolivien et la forêt amazonienne. » « De nombreuses associations et ONG se sont données pour mission de préserver l'environnement naturel et les espèces qui le peuplent. » « C'est également la raison d'être de la réserve naturelle qu'ils s'apprêtent à visiter. » « Cette réserve est le fruit d'une initiative privée. » « Des acteurs de diverses nationalités ont acquis des parcelles adjacentes de terres vierges, » « qui réunis forment la réserve naturelle de Potrerios. » « Au fil des ans, l'endroit est devenu une destination privilégiée des étudiants et des biologistes du monde entier. » « Tony, vous avez des étudiants et des biologistes du monde entier qui viennent étudier la faune. » « Oui, ce sont principalement des gens qui se passionnent pour les insectes. » « Les entomologistes ? » « Et pas pour les oiseaux, les reptiles, les amphibiens ? » « Si, aussi. » « La forêt fait quelle superficie ? » « 1500 hectares en tout. Potrerios, où on est, fait 400 hectares. » « Mais il y a d'autres parcelles plus petites. » « 14 hectares par-ci, 100, 140 hectares par-là. » « Ce qui fait qu'au total, on arrive à 1500 hectares. » « Et ça constitue la réserve. » « C'est ça. » « Il y a quelques années, vous avez commencé à extraire le venin de vos serpents pour le vendre en Argentine. » « On s'est lancé dans la production de venin parce qu'il y avait une demande. » « C'est l'acheteur qui m'a contacté sur Internet. » « Il est venu visiter notre ferme de serpents. » « Quand il a vu qu'on avait des lachesis muta, il a proposé d'acheter leur venin. » « S'il y a bien un serpent qui inspire la peur tout en fascinant les populations du continent sud-américain, c'est bien celui que l'on nomme le maître de la brousse. » « Ou lachesis muta. » « Son nom scientifique, lachesis muta, fait référence à l'une des trois déesses qui tenaient entre leurs mains le destin des hommes dans la mythologie grecque. » « Lachesis était celle qui coupait le fil de la vie. » « Ce colosse des forêts tropicales amazoniennes dépasse les trois mètres de long. » « Cela fait de lui le serpent venimeux le plus long du continent américain. » « Le maître de la brousse est aussi le seul crottal américain à pondre des œufs et à les couver, jusqu'à ce que les serpenteaux naissent. » « Si quelque chose ou quelqu'un s'approche trop près, il fera trembler sa queue frénétiquement sur la litière. » « Une façon de mettre en garde l'intrus. » « L'étape suivante sera la morsure. » « S'il attaque, sa morsure peut être létale. » « Il est doté de crochets de trois centimètres et par conséquent capable d'inoculer une quantité de venin considérable. » « Après tout, ce n'est pas pour rien qu'on a surnommé cette incroyable créature le maître de la brousse. » « Aujourd'hui, dans la forêt de palmiers, les coupeurs vont redescendre la récolte de rameaux tout en bas de la vallée. » « Les ânes sont la meilleure solution pour transporter un chargement aussi lourd. » « Ça me paraît bien comme ça, ça devrait tenir. » « On n'a plus qu'à charger l'autre et on pourra y aller. » « L'an dernier, les pluies ont été abondantes dans cette région. » « Le sentier qui traverse la forêt était devenu quasiment impraticable. » « Les ânes s'enfonçaient dans la boue jusqu'aux genoux. » « Il a fallu alléger leur charge pour qu'ils puissent avancer. » « Cette année, en revanche, l'eau a manqué et la descente est plus facile. » « Le terrain est sec. » « Tous les hommes repartent aussi avec un ballot sur l'épaule. » « Parfois même deux. » « Le temps passe vite. » « Il est essentiel que tous les rameaux arrivent en ville à temps. » « Ici, à la campagne, les gens travaillent dur, dans des conditions précaires. » « Ils doivent souvent composer avec des aléas climatiques désastreux. » « Mais malgré cela, ils gardent toujours le sourire. » « Même si la saison des pluies touche à sa fin, un épais manteau de brouillard recouvre encore parfois les sommets qui entourent la forêt de palmiers. » « Une averse inopinée se produit alors. » « La vie s'arrête pour quelques heures. » « Mais quand la pluie cesse enfin, la forêt reprend vie, avec encore plus de vigueur et de beauté. » « La hausse des précipitations durant la saison des pluies induit une plus grande humidité du milieu qui favorise l'explosion démographique des reptiles et des amphibiens. » « La jungle se remplit alors de minuscules créatures resplendissantes. » « La plupart ne survivront pas très longtemps, parce que leur naissance coïncide avec celle d'implacables prédateurs, les vipères. » « La majorité des vipéridés mettent au monde des petits déjà entièrement formés. » « C'est ce qu'on appelle un mode de reproduction ovovivipare. » Les serpenteaux sont entourés d'une poche d'albumine quand ils voient le jour, un œuf visqueux et mou, dont ils sortent au moment de la naissance. Une coquille externe n'est pas nécessaire avec ce type d'œuf, puisque le processus d'incubation a déjà eu lieu dans l'utérus de la mer. Ce Botrops Brasili va mettre au monde 10 à 15 serpenteaux. Le travail va durer plusieurs heures. Plus de la moitié de sa progéniture sera constituée de femelles. Les serpenteaux vont se détacher de l'enveloppe gélatineuse confortable dans laquelle ils se sont développés durant les sept derniers mois. À ce stade, ils ont déjà absorbé tous les nutriments qui étaient contenus dans l'œuf. À partir de maintenant, ils devront chasser et se nourrir seuls. Les vipères naissent avec un appareil venimeux parfaitement fonctionnel. Et le venin des nouveaux-nés peut être encore plus puissant que celui de leurs géniteurs. Sa composition est différente de celle des adultes, parce qu'au début de leur vie, les proies qu'ils chassent ne sont pas celles que chassent leurs parents. Les nouveaux-nés se nourrissent de petits ectothermes, comme des lézards et des grenouilles, ce qui nécessite d'avoir certaines toxines dans le venin que les serpents adultes n'ont pas. Eux se nourrissent principalement de proies endothermes, comme les rongeurs. Par la suite, le venin des jeunes vipères connaîtra un changement ontogénique au fur et à mesure qu'elles vieilliront et grandiront. En attendant, les serpenteaux guettent leurs premières proies, enroulées et camouflées dans la litière de la forêt. Leur séjour dans les hauts plateaux est fini. Tu entends le pic ? Oui. Entre-temps, le camp s'est vidé. La plupart des coupeurs de palmiers ont fini leur saison et sont déjà rentrés chez eux. Leurs réserves de nourriture ont fondu, mais ils résistent grâce à du café et du pain que leur ont laissé les coupeurs. Ils commencent à être marqués par la fatigue et leur régime alimentaire. Ils ont passé quatre semaines dans cette forêt de palmiers et sont au bord de l'épuisement. Mais ils sont déterminés à poursuivre l'expédition. Leur espoir de trouver un spécimen de cette mystérieuse nouvelle espèce inconnue reste intact. Chaque soir, ils s'aventurent dans la jungle pour explorer la partie nord de la forêt de palmiers, une zone dans laquelle plusieurs saisonniers ont affirmé avoir vu et même tué pour certains un individu de cette nouvelle espèce. On grimpe sur l'autre versant ? C'est là qu'ils ont dit avoir vu plusieurs crottales. Sur la colline, là-bas. Près du sommet, là où c'est sec ? Dans la journée, ils vont explorer une autre zone dont ils ont entendu dire qu'elle était habitée par le dangereux serpent à sonnette. T'as vu ? Il est à moins d'un mètre du sentier. Oui. Le sentier où passent les coupeurs de palmiers. Il prend le soleil. Il s'est mis à un endroit où le soleil passe pour se réchauffer. Il doit être chaud maintenant. Oui. Et si j'approche ? C'est un avertissement. L'inconvénient de cette mise en garde, c'est que le paysan qui passe à côté va l'entendre, le trouver et le tuer avec sa machette. Dans cette situation où un serpent est enroulé au bord d'un sentier, il y a deux scénarios possibles. Dans le premier cas, l'animal mord le pied du paysan. Dans le deuxième, c'est l'animal qui meurt. Et dans 99% des cas, c'est l'animal qui meurt. C'est rare qu'il morde. Il faudrait vraiment quasiment lui marcher dessus. Tu vois, là, on est tout près. Il ne nous a pas attaqué, seulement mis en garde. Cela dit, là, on ne va pas tarder à mordre. Le Crotal des Tropiques, ou Crotalus durissus, est incontestablement le serpent le plus mal aimé sur le continent sud-américain. La sous-espèce qu'on trouve en Bolivie a reçu un qualificatif qui en dit long sur la dangerosité de son venin. Terrificus. Une morsure de ce serpent peut être fatale. Mais il n'attaque son adversaire que s'il se sent pris au piège. Et avant d'en arriver là, il le mettra toujours en garde en agitant son grelot. Le bruit produit est un avertissement clair et sans ambiguïté pour son adversaire. C'est le serpent venimeux le plus répandu en Amérique du Sud. A l'exception du Chili et de l'Équateur, il est présent dans tous les pays du continent sud-américain. Leur mauvaise réputation est quelque peu injuste. En réalité, pour qu'on leur laisse le choix, ces serpents préféreront s'éloigner plutôt que de gâcher leur venin pour des hommes. Le venin du crotal des tropiques est très différent de celui de ses pairs. Il contient à la fois un agent neurotoxique, qui affecte le système nerveux, et un agent myotoxique, qui détruit les fibres musculaires. Cette combinaison de toxines en fait une espèce particulièrement dangereuse, et c'est bien pour cela qu'elle est si redoutée dans certaines régions d'Amérique du Sud. Et il n'y a pas pire venin que celui de la sous-espèce Terrificus. Parce qu'en plus du cocktail de toxines classiques, propre au crotal des tropiques, il contient un autre agent, hémotoxique cette fois. C'est-à-dire qu'il altère la coagulation sanguine de la victime. Son effet est souvent fatal. De vouloir mordre, il s'énerve. Il ne nous quitte pas des yeux. S'il avait voulu mordre, il l'aurait déjà fait. Et il nous aurait eu. Ce formidable spécimen de crotal des tropiques a en quelque sorte eu de la chance de tomber sur eux aujourd'hui. N'importe qui d'autre l'aurait déjà tué. La meilleure chose qu'il puisse faire pour ce serpent est de l'éloigner du sentier et de le relâcher plus loin dans la forêt. Ainsi, personne ne croisera son chemin. Pour aujourd'hui en tout cas. La nuit tombe. La journée a été longue et chaude. Mais il continue. Cela fait près d'un mois qu'ils parcourent en tous sens cette jungle dangereuse. Leur chance de tomber enfin sur l'espèce inconnue, sa menuise. Ici, ça pourrait... À cet instant, dans le silence angoissant de la nuit, tous les éléments jouent en leur faveur. On va vers le cours d'eau ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose par ici. Rairo a vu quelque chose. Laisse-moi voir. Là, regarde. Où ça ? Là, là, là. C'est une vipère. Elle a l'air différente des autres. C'est la nouvelle, non ? On dirait. Essayons de la sortir de là. Viens par là. Sors-la de là. Ne la laisse pas s'échapper. On dirait qu'elle est en train de muer. Oui. Regarde sa bande postoculaire. Tu te rends compte, frérot ? Oui. C'est la nouvelle espèce. Enfin. C'est un mâle, non ? 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 C'est un mâle. C'est un moment d'intense satisfaction pour les deux hommes. Contre toute attente, alors que leur expédition touchait à sa fin et après deux ans de recherche sur le sujet, ils ont réussi à trouver ce nouveau serpent mystérieux. La pluie a caillé. On a fini par le trouver. Ouais, c'est pas trop tôt. C'est un mâle adulte. Il faut qu'on compte ses écailles. Et qu'on prenne des photos. C'est la première fois qu'un spécimen vivant de cette mystérieuse espèce est filmé. Il s'agit en effet d'une espèce rare. La découverte de cette nouvelle espèce est sans aucun doute un pas important pour l'herpétologie. Mais c'est surtout un immense bonheur personnel pour les deux herpétologues. Il est grand. Ouais. Le premier spécimen vivant de son espèce. Oui, monsieur. Ses crochets sont longs. Il devient nerveux. Mets-le dans le sac. Ce serpent appartient à une espèce qui n'a pas encore été répertoriée. Elle n'a pas encore été décrite scientifiquement ni reçue de nom. Il est assez peu courant de nos jours de découvrir une nouvelle espèce animale d'importance. Comme c'est le cas de ce grottal. Cela étant, chaque année, de nouvelles espèces de vertébrés sont régulièrement découvertes à travers le monde. Ce qui tend à montrer qu'il reste encore des pans entiers de notre planète riche en biodiversité à explorer pour recenser toutes ces espèces. Pour cette raison, il est important de classifier toutes les espèces qui composent la faune et la flore de notre monde. Afin de préserver des écosystèmes et limiter la modification en cours de l'environnement naturel directement causée par l'action de l'homme. Après avoir passé plus d'un mois dans cette forêt de palmiers, leur expédition s'achève sur une victoire. Il ne reste plus personne au camp. Tous les coupeurs sont partis depuis des jours. Mais le chien de Bertie, Katschupina, est resté avec eux pour garder le camp et leur tenir compagnie. mission qu'il a parfaitement remplie. Ils n'ont plus qu'à démonter les tentes et emballer toutes leurs affaires avant de rentrer chez leur ami Bertie. Mais d'abord, ils doivent relâcher tous les serpents capturés au cours des derniers jours. Ici, il n'y a pas de palmiers. Relâchons-les ici. Oui, faisons ça ici. Pour ça, ils se sont éloignés des palmiers afin de minimiser leur chance de croiser des hommes qui viendraient travailler dans la forêt. Allez, à toi de jouer. Va t'en, maintenant. Un grand nombre de serpents sont tués chaque année durant la saison de coupe des palmiers. Pourtant, leur population ne semble pas être en déclin. Ça y est, il est parti. L'explication tient certainement au fait que la saison est courte, à peine plus d'un mois. Les serpents ont tout le reste de l'année pour se reproduire et reconstituer leur population. Quand la forêt est désertée par l'homme, ils ne sont pas dérangés. Allez, descends par là. C'est lequel, celui-là ? Apothoprophias andianus. C'est une des femelles qu'on a trouvées au milieu des palmiers. Pas mal. Venga, para allá. Non, non, non. Ahí está. C'est parti ! Et pour achever une expédition aussi mémorable, quoi de mieux qu'un match de foot avec tous les copains qui se sont faits à l'occasion de ce séjour. Dans cette région du monde, le football est une activité que l'on prend très au sérieux et qu'on pratique entre amis. Ils ont beau avoir travaillé très dur toute la semaine, comme tous les samedis, ils joueront jusqu'à la tombée de la nuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !